Je pense que le grand gagnant, c'est le système politique israélien. Il était en lisement total. Et je crois qu'au cours des six derniers mois, il a réussi un peu à sortir d'une espèce d'impasse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Yohanan Manor. Yohanan Manor, bonjour Bokertov. Cette année, bien entendu, elle a été marquée par le changement de pouvoir. Je vais vous poser une question de but en blanc. Qui est le grand gagnant de cette année sur le plan politique en Israël ? Qui est le grand perdant ? C'est une question embarrassante que vous me posez. Je pense que le grand gagnant, c'est le système politique israélien qui a réussi à se sortir d'un embout. Il était complètement enlisé. Il était dans un enlisement total. Et je crois qu'au cours des six derniers mois, il a réussi un peu à sortir d'une espèce d'impasse et d'enlisement dans lequel il était déjà depuis plus de deux ans. Je pense que ça, c'est celui-là qui est le gagnant. Le perdant, je ne sais pas. Bien sûr, tout le monde pense à Netanyahou. Mais on peut justifier ça. Mais je ne sais pas. Je pense que ceux qui sont les perdants, c'est peut-être les gens qui attendaient que le système se grippe, s'enlise, continue à s'enferrer et à n'aller nulle part. C'est-à-dire tous nos ennemis, les ennemis de l'intérieur comme les ennemis de l'extérieur. De l'intérieur, il y a des ennemis de l'intérieur. Je ne vais pas les nommer tous. Mais en tous les cas, c'est tous ceux qui n'ont pas accepté la situation dans laquelle nous étions ou du moins qui trouvaient que la situation dans laquelle nous étions devait empirer pour leur permettre de marquer des points. Alors, je pense que ceux-là, ils ont perdu. Et ceux qui ont gagné, c'est au contraire ceux qui ont fait sortir le système de son enlisement. Mais rien n'est assuré. C'est ça, parce qu'effectivement, c'est-à-dire si on voit ce qui se passe actuellement, effectivement, on peut dire que le système, il est sorti de son enlisement parce qu'il y a eu un gouvernement qui a été formé avec un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, une nouvelle manière, on va dire, de gérer les affaires du pouvoir. Mais sur le fond, il y a le fait que le Premier ministre actuellement est un Premier ministre qui est à la tête d'un parti qui a six mandats et qui est donc, on le voit, relativement affaibli. Et puis, on voit que finalement, un tel gouvernement a du mal sur le plan parlementaire. Et je vous pose la question sur le plan parlementaire à faire passer la moindre loi aujourd'hui. C'est extrêmement difficile. Est-ce qu'il est véritablement sorti de la crise, le système politique israélien ? Je pense que oui. Mais disons que ce n'est pas définitif. Ce que vous dites est exact concernant le Premier ministre, qu'il est à la tête d'un petit parti, qu'il n'a pas une autorité manifeste. Mais disons qu'il y a un intérêt bien compris entre lui et les dirigeants des autres membres de la coalition, des autres partis de la coalition, des sept autres partis de la coalition. De sorte que ça a l'air de tenir, et contrairement à ce que vous dites, je pense qu'ils ont réussi à faire passer pas mal de choses. D'abord, un budget. Et le budget, ce n'est pas rien. Un budget, ça veut dire, par exemple, quelque chose de très concret, c'est qu'on va pouvoir augmenter le nombre des policiers et les former. Il y a un déficit de plus de 30 000 policiers en Israël. Et donc, du fait qu'il y ait maintenant un budget qui a été voté notamment pour les effectifs de la police et pour ses formations, ça, on va, en quelques mois, commencer à régler ce problème. Un autre exemple, qui est très important aussi, qui concerne le régime politique lui-même, c'est la loi fondamentale concernant le gouvernement, à savoir l'amendement s'il concerne, le fait qu'un premier ministre ne pourra pas gouverner plus que 8 ans, de manière continue. Et il ne pourra revenir au pouvoir qu'après une interruption de 3 ans, après une période de 8 ans. Ça aussi, c'est un point important qu'on pensait, et entre parenthèses, cet amendement, qui n'est pas totalement passé, mais qui est déjà en bonne voie, a été adopté par 66 voix contre 48. Ça, c'est un indicateur sur un sujet sensible du véritable rapport de force. Donc, c'est vrai que le premier ministre ne s'est pas encore imposé comme tel, c'est exact. Il a un petit parti. Mais il y a une entente, pour l'instant, entre les différentes formations, de temps en temps, bien sûr, il y a des frictions, notamment, on le voit, on l'a vu récemment, concernant la loi sur l'importation, la modification de la loi sur l'importation des produits agricoles, qui fait grincer des dents, et qui a même amené à des éclats, mais je pense que finalement, cette loi sera adoptée. Elle sera adoptée, elle va permettre de résoudre un problème majeur, qui est la cherté de la vie quotidienne en Israël. Les produits agricoles israéliens, qui sont de bonne qualité, et notamment accessibles à tous, sont extrêmement chers, par rapport à ce que vous avez même en Europe. Donc, il est temps d'arriver à trouver une solution à cet État qui n'est pas admissible. Israël est un pays très avancé sur le plan agricole, et peut fournir à tous, mais il le fournit à des prix extrêmement élevés. C'est une protection artificielle d'une partie de ces agriculteurs. Il faut les aider à se perfectionner, à s'améliorer, ce que prévoit la loi d'ailleurs, puisqu'il prévoit des investissements pour améliorer la qualité des exploitations agricoles, notamment à l'intrusion plus de high-tech, plus de khachtanout, plus d'innovation, mais ça aussi, c'est un exemple. Donc, vous voyez, sur ces deux plans-là, sous trois plans-là, je pense que, malgré les problèmes, les difficultés, cette coalition, elle est en place, elle se maintient, elle fait passer des lois. Bien entendu, le budget, c'est absolument fondamental. Alors, on a beaucoup parlé, Yohanan, de ce gouvernement comme un gouvernement de changement, le gouvernement de Chinouille, de changement. S'il est peut-être vrai par rapport à ce que vous nous dites, qu'au niveau de certaines lois, effectivement, il y a un changement. On a un peu le sentiment que dans les grands dossiers à l'ordre du jour, je parle de l'épidémie, je parle de l'Iran, je parle même des accords d'Avraham, eh bien, ce gouvernement, même si d'un côté, il veut toujours se démarquer de son prédécesseur, de Benjamin Netanyahou, du gouvernement de Netanyahou, eh bien, il revient quasiment à la même politique que celle de Benjamin Netanyahou. Netanyahou, je vais donner l'exemple des États-Unis, Bennett voulait affirmer qu'il n'y aurait pas de différents publics, finalement, il y a un différent public entre les Américains et les Israéliens sur le dossier du nucléaire iranien. Donc, finalement, est-ce qu'il y a un changement sur les grands dossiers, à votre avis ? Bon, d'abord, quand on a parlé de changement, c'était avant les élections, et pour montrer de sortir de l'enlisement, ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce que sur, est-ce que la politique a changé sur, par rapport au gouvernement précédent, sur un certain nombre de dossiers ? Je pense que sur certains sujets, elle a changé, sur d'autres pas. Si, par exemple, on prend le cas de l'Iran, en ce qui concerne l'Iran, la politique n'a pas changé. Elle est simplement, peut-être, plus coopérative avec les États-Unis. Comme on dit, au lieu d'affronter publiquement au Congrès les États-Unis, il y a une tentative d'arriver à trouver au moins des zones d'entente. Mais il y a des différends sur ce sujet. Il y a des différends. Mais le traitement fondamental est quasiment identique. Il est quasiment identique. Par contre, il y a un changement sur deux plans. Par exemple, il y a un changement en ce qui concerne la Jordanie et l'autorité palestinienne. Il y a un effort pour arriver à plus de coopération avec eux, pour restaurer les liens qu'il y avait, qui ont été très tendus à un moment avec le royaume de Jordanie et pour restaurer les liens de coopération avec l'autorité palestinienne. Ça, il y a un effort qui a été fait dans ce sens-là et qui tranche avec ce qu'a été la politique du gouvernement précédent. Voilà, voilà un exemple, par exemple, où il y a un changement. Mais il y a aussi des domaines où il n'y en a pas du tout. je crois par exemple qu'un domaine intéressant pour Corona, la politique des deux gouvernements est relativement similaire, à savoir s'adapter rapidement au développement de cette pandémie. Et je pense que ce qui a été fait sous Netanyahou est également ce qui est en train d'être fait ici, sauf avec une petite différence, c'est qu'il y a une priorité donnée au fonctionnement de l'économie. Il faut faire des innovations, il faut prendre des initiatives, mais il ne faut pas fermer l'économie. Pas de saigue. Alors là, mais malgré tout, sur le fond, de prendre des initiatives, de vacciner, même de vacciner trois fois et même peut-être quatrième fois, je pense qu'on est en bonne voie, on va probablement commencer très prochainement à vacciner une quatrième fois. Mais ça, ce n'est pas des changements fondamentaux. Le changement, malgré tout, existe en ce qui concerne le rapport à l'économie. Et on m'en dit, le rapport à l'économie, ce n'est pas de verser des milliards pour qu'on puisse subsister au plan économique, mais que l'économie fonctionne, qu'elle reste ouverte, qu'elle puisse, sans une aide massive, fonctionner. Et je pense que c'est bien, vous savez, que notre économie, cette année, a fait un bon avant de 7%. Et les investissements dans le high-tech avoisinent les 20 milliards de dollars, ce qui est un record absolu. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une similitude et un certain changement qui est sensible à chacun. par contre, il y a des faiblesses. L'année a démontré de grandes faiblesses, de grands problèmes de la société et de l'économie israélienne, sans aucun doute. Alors, une dernière question, il nous reste une minute pour y répondre. Est-ce que vous voyez ce gouvernement tenir au moins jusqu'à la rotation, c'est-à-dire en août 2023, et continuer à exister même après cela ? Écoutez, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que le changement majeur qui s'est produit, c'est que non seulement il y a un gouvernement de coalition hétéroclite, mais ça a toujours existé, les gouvernements de coalition hétéroclite. Par contre, ce qui est vraiment une nouveauté absolue, c'est que dans cette coalition hétéroclite, il y a un parti arabe. Ça, c'est... On a brisé un tabou. Un tabou qui, par exemple, chasse, le parti chasse. Dans les années 60, il ne participait qu'aux élections municipales. Et puis, il a commencé à participer aux élections nationales. Et il a été parti du gouvernement. C'est le même processus qui se passe en ce moment avec un parti arabe. Ça, c'est énorme. Eh bien, Yohanan Manor, merci beaucoup, docteur Yohanan Manor, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir aidés à faire un bilan de cette année politique 2021 qui s'est terminée et de nous projeter déjà vers l'année 2022 qui a débuté. On vous souhaite... Merci beaucoup, Yohanan Manor. On vous souhaite une bonne santé. Shavua Tov, à bientôt, Yohanan. À bientôt, à vous-même. Bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada